... Voilà, Miran ! Je sors mon voile ! Dès le premier jour, on nous offre le pain et la pastèque. À Téhéran, Bijan nous offre un chez nous. Qu'est-ce qu'on s'y sent bien ? On a fini ! Nous sommes chez Bijan, hébergé à Téhéran. Tous les jours, il nous fait le repas et nous apporte des jus de fruits. Aujourd'hui, c'est melon et glace. Il n'en revient toujours pas. Nous passons les journées dans le métro, les taxis, les ambassades pour chercher nos visas. Il y a la chasse aux visas et là, on est dans un taxi avec la petite flambeau. Voilà, on a pris le taxi et un chauffeur de taxi nous a offert des pâtisseries. On n'a pas pu dire non. Petite bière sans alcool avec le cyclo grenoblois Anthony. En attendant les visas, nous laissons les vélos et partons en bus visiter les villes du sud. Nous voilà à Israël, la deuxième plus grande plage du monde. Imam Square et Imam Mosquée, la plus grande mosquée d'Hérape. Si j'ai un peu tabou ici, la rivière est à sec depuis deux ans. L'incroyable hospitalité iranienne nous amène à être hébergés chez la famille de Maju. Nous visitons les mausolées, les lieux de pèlerinage sacré pour les musulmans. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé l'avantage du chaleur. C'est qu'on peut faire des films et des photos alors que c'est interdit. Il fait chaud. C'est top le chaleur. Versetpolis nous transporte dans un autre temps. Après le désert, nous nous perdons dans les ruelles de terre de gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Les techniques de construction traditionnelles sont encore d'actualité ici. Nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette ville vieille de plus de 5000 ans. Salut Bijan et merci pour tous. Depuis le bus, nous apercevons le mont Damavane en direction de la mer. Nous arrivons à la plage du Hammam géant. 200 mètres à droite les hommes, 200 mètres à gauche les femmes. Dans un petit resto, nous devenons la curiosité des machos du coin. Le temps d'acheter du pain et on se fait inviter chez le voisin. Derrière le plan de cannabis, les hommes se douchent. Nous nous décontractons à fumer de l'opium afghan. Le pain iranien, c'est trop trop beau. Toujours, toujours. Il le prépare vraiment. Et encore un super accueil dans une famille très rigolote. Alors l'avantage des pays chauds, c'est qu'il faut que c'est 50 degrés au soleil. Il n'y a pas besoin de réchaud pour se faire un café. Nous arrivons le premier jour du ramadan dans la ville sainte de Machade et visitons le Holy Shrine. Et pour finir en beauté, ce séjour iranien, Rafi nous invite dans sa famille. Ouais, ben là, on est arrivés en Iran. Et on boit de la bière, on boit du vin, on mange du fromage. C'est de la musique française, de la grande musique. Et c'est le 14 juillet ! Et je coupe le son.